Allo ! Et on est de retour avec Léna ! Mais surtout avec Danica et Equinox, mais il fallait bien que je parle de Léna parce qu'elle est trop mignonne. Invite Danica aux vacances. Danica a l'air d'aller hyper bien. Est-ce qu'elle rejoint le foyer ou pas ? Oui. Également les photos que Equinox a prises de Léna, il va pouvoir les offrir à Danica. Et il va lui offrir un cadeau amical, comme ça, ça va augmenter leur relation. Danica est heureuse, c'est des photos de Léna. Léna est mignonne, elle essaie de participer à la conversation. On va amener tout le monde à l'intérieur, même Philippe. Il est tôt le matin, on va pas tout de suite partir explorer. Qu'est-ce qui est important ici, c'est qu'on a une discussion. Philippe, je vais m'excuser avec élégance et on va voir comment ça va. Nous avons des témoins ici. Et pendant ce temps-là, on a la mignonne petite Léna qui est à l'extérieur en train de se rendre ici. C'est juste trop mignon. On va la regarder elle parce qu'on s'en fout de Philippe et Equinox. Ah non Léna ! Qu'est-ce que tu ferais faire m'entendre ? C'est trop mignonne ! Oh ben là, Léna va pas jouer avec Equinox. Quoi ? Mais ils sont tous d'avoir une bonne relation. Il va illuminer la journée de Léna. Wow ! Hey Equinox, on se calme, c'est un bambin. Tu vas bien, tu vas bien. Regardez-le comme ça mignon. Les deux ont des grandes puissances. Ah ouais, c'est très logique. Et tout le monde l'applaudit. Et regardez comment ils sont fiers de lui. Et on peut voir le matin comment ça va avancer. On va peut-être pouvoir aller se promener. Léna, t'es la star de l'épisode. Personne est supérieur à toi. Regardez-là qu'on est fière d'elle et sa petite pause là. Ah oui Léna, c'est toi qui décide. C'est toi le boss. On va complimenter sincèrement Philippe et lui dire Philippe, t'es vraiment une personne incroyable. T'es vraiment notre meilleure amie. On va te demander comment c'est passé ta journée. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne décision qu'on essaye de réparer notre relation. Léna sort avec Léna, se dit Hey, moi je veux pas laisser mon enfant avec ces imbéciles. Et on a reçu des factures. On s'en fout complètement parce qu'en fait, après les vacances, on va quitter ce foyer. Et tu cours, on nous appelle. Tu cours, mon amour. On doit rencontrer d'autres femmes que toi. Equinox, c'est un maître des petits boulots. Il aime pas juste une chose, il aime beaucoup de choses. Il est un garçon d'hiver. Et c'est pour ça que peut-être il va changer son aspiration parce que je crois qu'il voit que peut-être que cette vie n'est pas faite pour lui. Il veut juste se marier, avoir une famille. Là il voit Léna et il est comme Je veux une Léna. Une petite Léna aux cheveux bruns. On va venir parler avec Kim Goldblum. On va se présenter respectueusement. Et on va regarder autour de la ville. J'ai vraiment le goût d'apprendre à connaître les habitants de Hanford & Bagley. La madame est là, la vieille. Et où la vieille? Et où la vieille? Et où la vieille? Et là! La vieille! Agnès la dentelle, un icône. Bon, on va acheter des produits vu qu'on a quand même un rabais de 25%. Ok, juste achetez plein à faire vraiment par rapport. Agnès! Vous voulez entendre un vrai secret? Je vous trouve désagréable. Agnès! C'est moi ou il y a deux Agnès? Wow! Agnès la dentelle. Agnès la dentelle. Qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai peur. Je me sens pas bien, cette situation va faire semblant que c'est parier. Oh! Malmenée par la dentelle. Mais qu'il y a-t-il dans ses sacs à main? En tout cas, ça fait mal. On va proposer de l'aide pour les commissions à la mairesse. Ouh! Regardez ça! Est-ce qu'il y en a qu'on peut gagner du miel? Je sais déjà que vous allez vous plaire ici, mais au cas où il faudrait vous convaincre, j'ai organisé une petite visite locale que vous pouvez faire tout seul. Effectivez ces quelques émissions amusantes et vous obtiendrez un petit lot de récompenses à la fin. Bientôt, vous aimerez notre charmant village autant que moi. Et si vous alliez à Old New Hanford pour tenter de prendre un poisson dans le lac, ou à Finchwick pour voir les stands des magasins, vous aurez peut-être l'audace de faire les deux. Et si je peux vous demander un service personnel? Pourriez-vous parler au livreur de course? Nous sommes proches, mais j'ai toujours eu du mal à lui parler de nos rêves si différents. C'est pas son fils? Oui, justement, c'est ça qui est hyper excitant. Ok, ok, ok. Ok, nos tâches. On doit attraper un poisson, voir les produits du magasin et demander au livreur de course quels sont ses rêves. Danica, est-ce que tu veux nous accompagner dans cette quête? Alice, dis-moi pas que t'as perdu Léna. J'ai pas perdu Léna. Je crois que Léna est partie du terrain. Ouh, on peut envoyer un SMS de drag à Azoul. Mais on est pas très proche de ciel, donc je suis pas sûre que ça va bien se passer. Oh, je vais encore acheter des produits. Je viens d'acheter des produits. On va acheter une belle sureau, voilà. Maintenant, on va prendre un poisson dans le lac d'Old New Hanford. Tu dois apporter Danica, elle adore la pêche. Old New Hanford, c'est ici. Ok, on va venir à ce terrain vide pour pas juste arriver devant la maison d'un étranger. Est-ce qu'on amène Azoul? On va quand même amener en vacances avec nous, on va pas le laisser toute seule. Avec Philippe. Danica pourrait prendre des photos de Léna s'il y a un beau paysage. Allons pêcher, Azoul va tellement être fâchée qu'elle doit pêcher. Tout le monde va venir ici, wouhou. Danica va prendre son vélo. Ou son bambin, un des deux. On va laisser Léna là, c'est dommage. Ce serait tellement mignon si dans les Sims, ils pouvaient... Regardez le mystique. Quel beau renard. Je suis en amour. Ce serait tellement mignon si dans les Sims, les Sims pouvaient mettre un bambin avec eux sur leur vélo et Paul est laissé comme ça. Tu vas pouvoir venir pêcher avec tout le monde. Et Paul, la façon dont tu avais pêché avec Norma. Ou peut-être que oui. Parce qu'il va flirter avec Azoul. Magnifique moment entre amis. Azoul arrive. Regardez, Yel a l'air tellement excitée. Wouhou. Léna, Léna. Ok, ben après. Bon, on va retourner avec Equinox, Danica et Azoul. Je vais enfiler des interactions amicales. Regardez, les renards arrivent. Ils sont trop mignons. Donnez à boire. On va donner un café au lait à Mystique. Je suis pas sûre que c'est une bonne idée, mais on va lui donner quand même. Mystique nous aime. Regarde ça, Equinox, il va devenir ami avec des renards. Transmettre les salutations d'Equinox à la moitié de Madame Renard. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi t'es accédé à Equinox? Chanté pour Mystique. Bye! Mystique est notre mieux ami maintenant. Il y a plus de métier avec un renard qu'avec Philippe. Il a bippé! Il a un petit plan! Comment elle m'aime? Je veux que tu parles avec Azoul, Equinox. Du planton sans façon! Tentez d'attraper toutes ces choses visqueuses et recouvertes d'Equinox n'amuse pas, Danica. T'as-tu lâché prise à admettre qu'elle n'aime pas la pêche? Mais, mais, je pensais qu'elle aimait la pêche. Mais on est obligé, Alice. En attendant que ces deux-là partent, tu pourras lire un livre à Lena et prendre des photos d'elle après. Moi, je crois qu'il pourrait prendre un petit selfie avec le lac émeraude de Rareux, ça serait trop mignon. Parce que mon but, c'est vraiment qu'ils se rapprochent pendant ce voyage. Azoul est magnifique, Equinox est... Equinox. Et on doit juste accepter ça dans la vie. Ok, fait que Danica prend dans ses bras Petite Lena. Et ils vont aller un petit peu plus loin, prendre des photos d'elle. Hey, c'est Roxane le renard! Je sais pas pourquoi Equinox est obsédée avec les renards, ça c'est juste à cause de toi, Alice. Excuse-moi, ils vont faire une tarte aux myrtilles, parce qu'ils peuvent faire une tarte aux myrtilles. Oh! Roxane le renard nous suit, peut-être qu'elle apprécie Danica et Lena. NON! Ok, ça c'est hyper, hein? Je sais pas pourquoi il y en a autant. C'est sûrement que c'est la même, mais... Euh... Ça c'est un petit peu dégueulasse. Est-ce qu'on peut l'avoir dans une autre pose qu'elle qui est en train de péter, genre? Danica va aux toilettes. Lena va revenir au chalet elle-même. Ouais! Ouais, ouais! En plus, Agnes est là. Non. Equinox ouvre, il fait des incantations en haut de sa recette. Lena va entrer dans ta ta mère qui est en train de faire pipi. Pis c'est correct! Regarde, elle fait juste la regarder! Danica va apprendre à Lena à parler pendant que Equinox fait le repas de ce soir. Surtout parce qu'il commence à avoir faim lui-ci et j'imagine qu'Azul et Philippe également. On sait même pas ils sont où là. Oh regardez comment ça a l'air bon, c'est tellement bleu, j'adore! Azul, Philippe, j'ai fait une tarpe là. Philippe veut rien savoir de nous hein. Philippe, je crois qu'il y a eu assez de réconciliations apparemment. Bye, Philippe! On va pouvoir parler un peu plus avec Azul, ce qui est toujours très excitant. John nous félicite pour notre emploi. Vous voyez, John c'est tellement un bon meilleur ami. Sûrement qu'il se demande pourquoi il a pas été invité. Ok, on va lui envoyer un SMS de bonheur pour lui dire merci John, elle est aussi une bonne amie pour nous. Norma nous félicite de notre amitié avec Azul. Je sais pas si elle se demande s'il va se passer quelque chose là et on va la remplacer. Oui! Merci Stéphanie d'avoir répondu en même temps que moi, t'as parfaitement raison. Ils vont venir parler sur le lit en haut. On va complimenter sa tenue parce qu'Azul a des tenues incroyables, je sais c'est moi qui les a créés. On va essayer de vraiment faire augmenter notre charisme avec toutes ses petites interactions charismatiques. Une fois que ça va être fait, je vais officiellement retirer cette aspiration et Equinox pourra retourner à être un fan des petits boulots. C'était quoi son aspiration en bas? C'était de découvrir mon Comoribi en fait. Il est encore attaché à son quartier parce que c'était ça son aspiration au début. Tu sais quoi, cela a été merveilleux de passer du temps avec toi. On a créé des fantastiques souvenirs et on s'en créera beaucoup d'autres à coup sûr. Azul est un amateur d'or? Comme nous? Je crois que c'est moi qui a fait ça mais c'est pas grave. C'est merveilleux quand même. On a même pas pêché un poisson. Ben non. Il pourrait le chatouiller. Est-ce qu'il est content? Ben on va, on va. On a déjà autant de romantisme, il l'a seulement chatouillé. Je suis sûre qu'Azul serait genre, ok, avant qu'on continue, demain matin, je veux que t'ailles tasser avec toutes les blondes qui t'ailles couper les ponts avec tout le monde. Et pour dire oui, t'as raison, il va l'enlacer. Et ensuite, changer son aspiration. Il peut flirter avec lui-même, ce qui est vraiment adorable à mon avis. Il va faire ça après avoir parlé avec Azul. Ok, après il va apprendre quelque chose d'autre, je sais pas. On va utiliser des cartes de support visuel et enseigner les besoins de base à bébé Elena. Reflez charmant. Préparez-vous à vivre une aventure romantique après avoir flirter avec vous-même devant le miroir. Malheureusement pour toi, tu vas simplement t'entraîner à faire un discours après cela parce que je veux que ton charisme soit plus haut. Azul! Il vient de voler la tente de l'homme. Azul! Non! Miel est parfait pour Kinox, c'est plus ce que j'ai à dire. Il ne reste que 4 heures avant la fin des vacances. Je crois que c'est pas pire passé. Mais j'aimerais quand même qu'on pêche et qu'on parle au livreur de course. Regarde s'il y a du miel, du miel, du quoi miel. On va commander les raisins. Bernard dans la maison, c'est mystique. Non, ça repère du bois. Kinox, c'est le niveau 6 de la confidence charisme. Ça veut dire qu'il devrait avoir complété une autre partie de son inspiration. Et là maintenant, il faudrait qu'il ait eu 8 petits amis ou petits amis et avoir l'or à 3 encore pour finir ça. Mais on va lui enlever. C'est pas grave, Kinox. Je voulais que tu réussisses, mais t'es seulement à 2 petits amis sur 8. C'est juste triste. Hors caméra, j'ai préparé pour Lena un groupe de plein de petits bambins. On va aller à un parc avec eux, s'amuser. Ça va être trop mignon. Parfait, on va commander une livraison et on va pouvoir rencontrer ce fameux livreur. Et également, on va devoir couper les ponts avec toutes nos relations romantiques et se concentrer sur Azul. Il y en a vraiment beaucoup, Alice. Ça va être compliqué, mais on va réussir. Oh, c'est trop mignon. Kinox, viens de prendre une photo immédiatement. Ok, 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 ok. C'est qui ça? C'est qui marque l'envers. Je suis pas mal sûre que c'est pas à lui qu'on va parler. Non, c'est pas à lui. On va devoir aller à Finchwick rencontrer ce fameux livreur. Je crois pas qu'il est dans les rues à 22h. Et Kinox est l'ami de cadeau de Kim aujourd'hui. C'est dernière heureuse d'offrir un petit cadeau à Kinox parce qu'il fait partie de la communauté. Demandez de garder une relation amicale. Ok, Kim va disparaître de nos relations. Oui. Danica, tu vas dormir. Bon, je commence à être tannée. Je dois savoir. Je vais acheter Lena à la famille. Et... Ça va mal. Lena mange... Alice, vite! Lena mange sa tasse, s'en prie. Lena mange ma tasse! Ok, parfait. On va dire que Lena mange la tasse. Alice démasquise. J'allais te tuer. Ok, bon. Lena va bien. Lena va mieux. Regardez, on va dire que Lena allait bien ce temps-là. Qu'est-ce que c'est passé? Tu vas pouvoir déambuler, Lena. C'est pas amusant ça, déambuler. T'as carrément malmenée, Lena. Oh, ok. Parfait. Annulez. Interrompre les vacances. Les vacances sont terminées. C'est bien passé. Lena est pas morte. Elle a failli se faire enlever. Est-ce que Kinox va revenir vivre avec Danica? Qu'est-ce qu'il se passe là? Non, on va changer de foyer complètement. La bande est faiteur, c'est fini pour lui. Et aussi, Lena va rester avec Kinox, parce que je veux vraiment pas manquer sa séance de jeu de bon bain. Surtout après que tu l'as négligé comme ça. Je m'excuse, Stéphanie. Lena, c'est Lena avant Kinox. Kinox va chercher avant qu'elle devienne un démon. Tu sais qu'elle arrive quand t'as deux heures du matin et il est dehors. Ok, je sais pas pourquoi il a autant de faim Kinox. J'arrête pas de te faire manger constamment. Vous allez manger des Yorkshire pudding ensemble, hein? Ah, Kinox. Pourquoi être toujours si fatiguée? Ok, bonjour Paolo. Il y a quelque chose de grave ici qu'on va faire. On sera sur du groupe. Demange que tu t'en ailles. On se croisera peut-être en ville. C'était bien le temps que ça a duré. Ça lui a donné de l'expérience de vie. Retournons à Britechester avec Philippe. J'aurais pas à croire que Kinox peut plus avoir personne dans sa vie à part Azul. Est-ce que c'était une personne loyale qui aimait seulement une personne? Ils ont quatre simflous. Ok, on va vendre notre autre chevalet et notre autre planche de snowboard qu'on a plus besoin. On va acheter un lit pour Bambin à Lena avec ça. Et bien sûr, il va y acheter le lit le plus cher s'il veut pas se faire tuer par Danica. Lena, ça a raison qu'il décide de sortir avec seulement Azul parce qu'il veut une famille. On va lui acheter un ensemble de blocs. Ah oui c'est vrai, il peut pas rentrer chez lui parce que j'ai barré la porte. La raison qu'on avait quatre simflous c'était que mon idée c'était vraiment que Philippe dépense le plus de simflous possible pour rénover. Je savais pas que c'était ça que ça faisait. Est-ce qu'il s'est évanoui parce qu'il a électrocuté? Ah ça doit être ça la poignée de main apaisante. Tranquillisée. Ça c'est un des avantages d'un détective en chef. Trouve-toi un petit boulot. J'aime beaucoup les tâches d'Anne Fred & Bagley mais ça augmente pas ton évaluation en étoile de petit boulot. Je pourrais aller voir Etsuko après la rapporte Erika Seiken. Ah c'est l'anniversaire de Philippe mercredi. Hey j'ai envie de voir ta récente amitié avec Azul, il est vraiment sympa. Soleil approuve ce qui aide. Ben c'est sûr que Soleil approuve son but, c'est pour ça qu'elle a mis les célébrités stylées à la base. Poids, mort des cubes. Un bambin a besoin de variété, pas de cubes. Je crois que peut-être qu'il devrait acheter quelque chose d'autre à petite Léna. Ok on va t'envoyer à la garderie Léna parce que toi on est au travail. Une foule ingérable. Philippe sait bien que ce n'était pas une bonne idée de commencer son spectacle d'humour aussi tard. Le public commence à être cahuité et il perd vite le contrôle de la situation. Il peut crier pour attirer son attention ou abandonner cette terre. Il est 10h du matin donc. Je crois qu'il va hurler. Honnêtement il est juste à nez. Wow ça a marché! Le public est intéressé et même risque qu'il pousse Philippe à faire l'un de ses meilleurs spectacles de tous les temps. Même si Etuko n'était pas ravie d'avoir perdu son temps, elle a pris en compte les efforts d'Equinox et accepté de lui donner un petit quelque chose pour son travail. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche. N'oubliez pas les commentaires. On aime vous lire. Et mettez un like si vous avez aimé la vidéo. On va vous revoir la prochaine fois. Bye! Tchit 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 tchit!